Bonjour à tous, on se retrouve pour cette 24ème partie de Pokémon Opalo. Nous avons fait les deux premières étapes de la ligue Pokémon. Et bien, aujourd'hui on va faire normalement la dernière étape. Alors je crois que comme on avait... Ah voilà, il fallait sortir, il fallait peut-être se rendre à l'hôtel. Tu es allé, tu es allé, yes. Tu es allé jusqu'au bout, saumon. Maintenant, il n'y a plus que moi à affronter. Une partie de moi est fière. Je ne peux m'empêcher de penser que je t'ai aidé à faire tes premiers pas dans ton voyage. Et regarde-toi maintenant, tu es sur le point de gagner la plus grosse compétition que le monde Pokémon n'ait jamais vue. Je vais probablement pleurer, saumon. Cependant, Apollo et Vera vont célébrer leur mariage dans un petit moment. Tu vas être témoin de ce mariage, donc tu es le témoin du mariage, donc tu ne peux pas le louper. Nous t'atteindrons au Boreal Park, à l'est de la ville. Je veux oublier le mariage des deux, mais moi je veux juste... Je veux juste combattre. C'est vrai que... C'est vrai qu'il devait se marier. Bon, on va quand même... Si le témoin du mariage ne se présente pas, ça fait mauvaise ambiance. Je ne me rappelle plus où est le Boreal Park. Il nous a dit à l'est de la ville. Est-ce que c'est par là ? On a des maisons. Elle est énorme cette ville aussi. Non, c'est par là qu'on est arrivé dans la ville. Non. On a la route victoire, donc ce n'est pas... Ici. Bon, on va passer l'épisode à chercher le parc, là, déjà. Par ici ? Je n'ai aucune idée. Ça va être un gros endroit, ça va être là. Ah, bah, Boreal Park. On y est. Ok, là où il y a le gros arbre orange. Là, je ne sais plus, on y est effectivement passé. Ça me dit quelque chose ? Ok, c'est la fête. Allez, viens, Saumon. On t'attend toujours. Super, merci. Bon. Je vais essayer de vous interpréter et de vous traduire ce moment avec émotion. Nous sommes réunis en ce jour pour matérialiser l'union entre deux personnes. Vera et Apollo. C'est quelqu'un qui a quelque chose à dire. Parlez maintenant ou taisez-vous pour toujours. Longue vie aux mariés et aux maris. Je pense que le parler maintenant ou taisez-vous pour toujours, c'est quelque chose, c'est au cas où tu as quelque chose à dire contre l'union. Pas pour les féliciter. Oups, désolé. Blablabla. Allez, on laisse tomber les petits discours. Allez-y. Est-ce que je commence ou... Tu commences. Apollo, tu es la personne la plus fascinante que j'ai jamais rencontrée. C'est pour ça que je veux rester à tes côtés et vieillir avec toi. Est-ce que tu me ferais l'honneur d'accepter cette union ? Je... Je... Vera, je te choisis. En vrai, c'est un peu drôle. Cet homme a vraiment regardé trop de... De TV show. Bien. Par le pouvoir que vous m'avez donné il y a un petit moment, je vais maintenant vous déclarer mari et femme. Oui, j'ai pris ce mignon. C'est mignon. Très bien. Et maintenant, nous allons célébrer ceci comme s'il n'y avait pas de lendemain. Bien, bien, bien. Grosse fête. Il n'y avait pas de lendemain. Donc, grosse gueule de bois. Des bois. Non, non, des bois, c'est... Les fraises des bois, c'est autre chose. Voici la mariée et le mari. Oh, encore détective Conan. Voici Issaumon, le futur champion de Sephira. Et tu devras me battre en premier demain. Est-ce qu'on ne devrait pas aller dormir maintenant ? Tous les deux ? Toi et Issaumon, vous devez vous reposer pour demain. Encore un petit peu, Mundanes. Ça fait longtemps depuis que je n'ai pas eu un petit moment avec des amis. Allez, c'est une autre tournée de boissons. Quelques temps plus tard. Ok, tout le monde est dans le mal. Et c'est comme ça que j'ai piégé ce tyrannocif. Oh, quelle aventure ! Il raconte sa vie. Quoi ? Vous êtes tous endormis ? Ah, les jeunes d'aujourd'hui, ils ont une si petite endurance. Bon, on va aller au lit maintenant. Ah, mais il y a lui qui vient nous voir. Ah, monsieur Dalio. Excusez-moi pour ce spectacle. C'était juste une petite réunion avec des amis. Nous allions nous coucher. Je dois vous parler à propos du match de demain, Ebano. C'est très important. Allons nous retirer un instant. Ah, nous on résiste bien. On tient bien le coup, apparemment. Ah, et on se cache. Ok, j'écoute. Vous vous souvenez des conditions que vous m'avez données pour être le champion de ma ligue Pokémon, n'est-ce pas ? Oui. Ne me dites pas que vous ne serez pas capable de les remplir. Si, si, bien sûr. Je vais les... Je vais assumer ma part. Vous m'avez demandé d'utiliser un pourcentage des profits de cette ligue Pokémon pour aider financièrement les survivants de l'accident d'il y a 7 ans. Et je le ferai. Je suis un homme de parole. Mais j'ai besoin de votre aide pour rendre cette ligue plus mémorable que jamais. la plus mémorable qui ait existé. Où est-ce que vous voulez en venir ? Dites-moi une chose. Est-ce que vous vous êtes entraîné dur ? Vraiment, tout ce temps ? Oui, j'ai commencé à m'entraîner très dur depuis que j'ai rencontré Saumon. Il m'a inspiré à le faire. Mais quel est votre niveau actuel ? Ah, en fait, il doute beaucoup que Ebano soit à la hauteur. Parce qu'il y en a eu des champions et des rivaux qui étaient plutôt bons. Et il a peur que Ebano soit un gros nul. Bien, je dois dire que j'ai retrouvé le niveau que j'avais dans ma jeunesse. Je l'ai peut-être même surpassé. Je l'ai même dépassé. Je suis le meilleur dresseur Pokémon que j'ai jamais été. Je vois. Écoute, Saumon est un dresseur fantastique. Il est si puissant. Mais je ne pense pas qu'il ait une chance de te battre. Tu sous-estimes beaucoup, Saumon. Je t'ai vu combattre dans ta jeunesse, Ebano. Enfin, je vous ai vu. Et j'ai vu comment Saumon combat. Je sais que tu vas gagner demain. Oh, il ne croit pas en nous. Oh, Dalio, il ne croit pas en nous. Je suis si triste. Ma mission est de faire de mon mieux. Le reste n'a aucune importance. Le truc, Ebony, c'est que tu dois laisser Saumon gagner. Pourquoi est-ce que Saumon devrait gagner ? Pourquoi ça ? Puisque c'est la première ligue Pokémon qui a lieu en 7 ans. C'est la ligue de l'espoir. La ligue de la renaissance des rêves et de l'inspiration pour une nouvelle génération. C'est pourquoi j'ai besoin que Saumon gagne le match demain. Nous devons envoyer un message à l'entièreté du monde Pokémon et qu'un jeune est capable peut gagner la ligue Pokémon en partant de rien. Saumon est la personne idéale pour envoyer ce message. Ok ? Ah, est-ce qu'il va le faire ? Non. Tu ne peux pas... Vous ne pouvez pas m'obliger à faire quelque chose comme ça, Dalio. Ce serait contre toutes mes valeurs. Et ce serait très irrespectueux envers Saumon. Je ne peux pas accepter ça. Ne pensez pas à votre égo, Ebony. Pensez à toutes ces familles qui vont recevoir les aides financières lorsque la ligue sera terminée. Vous savez très bien que si Saumon gagne, les profits seront immenses. Ce sera une machine à faire de l'argent. Vous ne voulez pas vous... A Redeem... Vous... Je ne sais pas comment le traduire. Vous regrettez d'être impliqué dans cette machine qui a causé l'accident de la ligue Pokémon, n'est-ce pas ? Eh bien, vous avez juste à accepter ma proposition pour restaurer votre âme, pour vous faire amende honorable. Ce sera un match spectaculaire, je le promets. Mais faites bien en sorte que ce soit Saumon qui gagne. Je... J'imagine que vous avez raison. Ce n'est pas le moment de penser aux frissons d'un bon combat. C'est égoïste. Je dois penser aux autres, ou bien collectifs. Très bien, Dalio. Qu'est-ce que l'on va faire ? C'est très simple. Tu ne combattras pas avec ton équipe Pokémon. Je vais t'en fournir une, avec des Pokémon que j'ai sélectionnés, qui sont très populaires, mais ils ne sont pas très bien entraînés. L'idée est que Saumon en vienne à bout facilement. Sans... Voilà, pas sans combat par contre, évidemment. Je vois. C'est malin de ta part, Dalio. Amener le combat, enfin, le spectacle jusqu'au bout. Ok. Bon, c'est terrible. On voit, en vrai, on comprend. C'est bien qu'une petite intervention comme ça, ça ne me choque pas, ça me surprend, c'est intéressant. Mais... Je ne pense pas que ça va se passer si facilement. Je ne sais pas si le moment venu, Ebano va vraiment l'accepter. Alors, c'est un adulte, c'est un... Un homme mature qui a... Qui n'est pas bête. Mais, est-ce qu'il va réellement se laisser... Se laisser faire ? C'est une autre question. Ah oui, donc c'est juste au-dessus. On va voir. Bon, en tout cas, on est de retour au stade. Je mets lui en premier. Alors, je vais le laisser en premier. Non, mais il ne va jamais le mettre. Parce que je sais qu'il a un croc horrible. Mais... On va le laisser en premier au cas où, lui. Bonjour, Saumon. On est venu te souhaiter bonne chance et aussi te dire au revoir. Mon grand-père a décidé que j'étais prêt à commencer un vrai entraînement. Je vais retourner à Kanto et essayer de devenir un champion d'arène. Je suis désolé de ne pas pouvoir participer, enfin, ne pas pouvoir assister à ton match. Mais on ne peut pas louper le prochain avion. On te verra à la télé. Mon grand-père dit que tu devrais être fier d'avoir une chance de combattre Ebony, l'homme qui t'a donné le Pokédex et qui t'a aidé à démarrer ton aventure. Il dit qu'il avait aussi un professeur qui l'a aidé à devenir dresseur, mais il est mort de cause naturelle il y a longtemps et ils n'ont jamais eu la chance de combattre. Qu'est-ce que c'est, glauque de dire ça, grand-père ? Il parle du professeur Chen. Allez, il veut un jour faire un combat, blablabla. Est-ce qu'on est bien ? Ouais, il y a lui qui est un peu en retard, mais sinon ils sont tous niveau 60. Bon, on va voir. On va voir. Ouais, 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 bravo. Coucou, coucou maman, dédicace, alors je dédicace ça à mon école, je dédicace ça à ma famille, bref. Ok, la pub. Ah, petite référence au combat Ectoplasma Nidorino, qu'on voit au début de rouge, de rouge feu. Ça, juste à me dire quelque chose, je l'ai déjà vu, mais je ne sais pas ce que c'est. Alors, ce n'est pas mon côté, mais j'aurais aimé un peu explorer. Bon, tant pis. On y va. On a le magnifique trophée qui a été retrouvé. C'est parti. C'est parti, les gars. Et enfin, nous arrivons au plus grand combat de tous les combats, chère audience. Laissez-moi être le commentateur de cet excitant combat qui nous attend. Deux dresseurs prodigieux vont s'affronter, mais seulement un arrivera à devenir le vrai champion de Sephira. Est-ce que ce sera Saumon ? Est-ce que ce sera Ebano ? Quel comédien, ce Dalio ! Rien ne sera plus pareil après ceci. Nous allons être le témoin de la naissance d'une grande légende. Dresseur, vous pouvez commencer. J'ai été capable de reconnaître cette étincelle dans les yeux quand je t'ai rencontré, Saumon. Je savais que tu avais du potentiel pour aller loin, si tu le voulais vraiment. Tu as quitté Bristain en tant que débutant, avec une petite idée de ce à quoi ressemblait le monde. Et regarde-toi maintenant. Tu portes... Yesteryear... J'ai jamais vu ce mot. Tu es le dresseur de l'année peut-être, un truc comme ça. Empare-toi de cet héritage et fais-en le tien, Saumon. Viens, allons-y. Combattons. Alors il a une équipe qu'on lui a passé. Trois Pokémon. Pikachu. Ah, c'est ça qu'il voulait dire quand... Il voulait dire populaire. Des Pokémon, des Pokémon comme ça, quoi. Des Pokémon comme Pikachu, d'accord. Ah bah c'est sûr que ce n'est pas très très excitant. C'est... Ah oui, Charizard. Attends, ça pourrait être quoi le dernier ? Pikachu, Charizard, Tauros. Non, pas Tauros. Je ne sais pas. Air Slash. Oh, ça fait mal ça. Je pense qu'on réussit à mettre le Rocton. Je pense qu'on le termine. Non, Florizard ou Tortank. Ou Tauros peut-être. Lucario. Ah oui, mais moi je suis encore de l'Ancienne Nation. J'oubliais... J'oubliais moi ça. Il a dû participer à la Ligue, sûrement. Je reste sur la Ligue Orange ou la Ligue de Joto. De Panto. Bon, c'était pas... On n'est pas sur un truc de ouf, quoi, là. Non, esto no es lo que quiero. No puedo... No puedo faltarte al respeto de esta manera. J'ai l'impression qu'il peut pas... Puedo, je crois que c'est le pouvoir. Esta manera, c'est cette manière. On peut pas accepter que ça se fasse de cette manière. Quel combat, cher public. Quel combat. Nous sommes les témoins de quelque chose sans précédent. La naissance d'une star. Et la victoire va... Non ! Oh. Excusez-moi. Je ne continuerai pas avec cette blague d'Halio. Écoutez-moi tout le monde. Ce match a été truqué. J'ai utilisé des Pokémon Pauvrement entraînés Pour donner une victoire facile à Saumon. Non, mais quel blagueur cet homme. Qu'est-ce que cela veut dire ? Est-ce que vous essayez de nous avoir ? De nous arnaquer ? Ce n'était pas le vrai match, bien sûr. C'était une petite performance Pour vous échauffer. Le vrai combat va enfin commencer. Oh, donc c'était un autre de tes pièges, Dalio. On dirait qu'ils m'ont vraiment eu cette fois-ci. Ok. Saumon. Ah ! Il a enlevé son t-shirt, pourquoi ? Maintenant, le vrai combat va commencer. Je vais utiliser ma vraie équipe. Les Pokémon qui ont été avec moi toute ma vie. Je veux... Oula ! J'ai bailli un petit peu, excusez-moi. Je veux que tu vois ma pleine puissance Et que tu essayes de me battre. Ok, il y a lui là qui regarde. Ah, mais c'est notre père. Allez, Saumon, tu dois gagner. Tu es allé si loin, ne te foire pas maintenant. On va essayer, ça c'est notre maman. Lizzie, votre fils va combattre à la Ligue Pokémon. Je vais allumer la télé pour que vous puissiez regarder ça. Oh, elle va nous voir. Saumon, elle a dit notre prénom. Il est si fort, c'est mon fils. Oh, c'est touchant. C'est vraiment touchant. Bien, on a notre famille qui nous regarde. Le moment est venu. Le stade est rempli de gens. Des millions de personnes nous regardent à travers le monde. Les rugissements de joie représentent la communion parfaite entre les humains et les Pokémon. C'est ce pourquoi je me suis toujours battu. Lâge d'or de la compétition. Cela me rappelle ma jeunesse. Quand j'avais toute ma vie devant moi. Mon cœur bat à mille à l'heure. L'heure est venue. Saumon, je te souhaite bonne chance. Mais c'est... Bon, c'est la fin de tout ça. Je ne sais pas trop ce qu'il veut dire. Nous ne sommes plus enseignants et étudiants. Maintenant, tu es mon rival. Et je ne veux que t'écraser. Montre-moi ta force. Donne tout ce que tu as. Ok, il est costaud. Alors, ça n'aide pas forcément à avoir des Pokémon costauds. Il y en a six. Stylix. Stylix. Le mieux serait quoi d'avoir peut-être ma cogneur. On va quand même... Oh ! Quand même. Si le vampire n'y pas, c'est très bien. Parfait. C'est déjà une très bonne chose. Est-ce qu'il ne va pas pouvoir s'en sortir tout de suite ? Est-ce que... Oh, ça fait mal ! Oh non ! Il n'a pas été soigné. Bon, si on met Tipeee, est-ce qu'il peut faire quelque chose ? Déjà, on n'est pas plus rapide. J'aurais dû utiliser pour soigner ma cogneur, peut-être. Oh là 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 là. Bah, c'est perdu. Il va nous défoncer toute l'équipe, non ? Qu'est-ce qui se passe ici ? Et par contre, la Vampy Graine. Juste, la Vampy Graine, tu ne fonctionnes pas. Et je ne sais pas s'il me... Exfang, pourquoi tu fais ça ? Ah, coup critique. Ah, ok. Non, je vais me soigner, puisque... Non, mais... Mais je... Iron Tail. Ah, coup critique ! Je me prends deux coups critiques de suite, ça me rend dingue ! C'est un truc de fou, ça. Deux coups critiques de suite. C'est quoi, ce manque de chance ? Bah, il va me défoncer, tout le monde en fait. Et puis, quand je vais le mettre dans le rouge, au bout d'un moment, eh bien... Eh bien, il va se soigner, voilà. Mais non, mais il faut que... Il faut que je soigne l'autre, là. Je ne peux faire que ça. Where is le rappel ? Je n'ai que six. Pas beaucoup. C'est pas énorme. Iron Tail. Non, mais au bout d'un moment, il n'aura plus de... Il n'aura plus de Iron Tail. Non, mais je dois sacrifier tout le monde. On est sur... On est sur du compliqué, là, actuellement. Il va faire quoi, Iron Tail ? Ouais, on est sur... On est sur... On est sur un peu la fin du monde. On se fait défoncer, quoi. Cross Chop. Avec la Vampigraine, peut-être on... Oui ! Ok, tout... Tout va bien. Axorus. On va mettre Flag. Peut-être que tout n'est pas terminé. C'est un peu mal. On a un Blast. Poison Jab. Mais ils ont tous Poison Jab, là, dans ce jeu. Ils m'ont saoulé. Roche. Bon. Sacré combat. On s'est bien fait défoncer. Je préférais quand il utilisait Pikachu. C'est terrible. Bon, on est de retour, ici. Ah non, il ne faut pas tout refaire. Est-ce qu'il faut refaire le combat de merde, là ? Très compliqué, cette affaire. On va retenter. C'était terriblement dur. Attends, il faut refaire tout le blabla. Non, il ne faut pas refaire tout le blabla. Qu'est-ce qu'il fait ? Je n'ai même pas vu tout à l'heure qu'ils avaient discuté. Ok, bon, je vous reprends au combat. Bon. On est reparti. J'ai un peu peur. Mais il nous a bien défoncé. C'est assez terrible. On va voir comment on s'en sort. Cross Shop. Alors, je ne sais pas s'il est rapide, vraiment. Normalement, on encaisse une attaque. Ouais, si Maconior est rapide, je pense qu'on a un paquet de monde qui peut attaquer avant. Enfin, qui sera plus rapide. Oh, séisme. Alors, on encaisse ça ou pas ? Oui, on encaisse. Il enlève Steelix. Mandy Buzz. Ça fait mal, ça, Mandy Buzz. Ah, les restes. Le type vol, c'est vraiment le pire. Il faudra que je mette Flag et que je fasse l'attaque fée. Je n'ai pas envie de perdre Big Show parce qu'on a quand même encore le Steelix à mettre KO plus tard. Et là, il va nous faire un rapace. Il va nous faire je ne sais pas trop quoi. Toxique. Ok. Ok, ok. Fox Fox, il n'aurait plus de mise à truit. T-Tile Wind, en vrai. Il peut toujours servir, ça. Full Play. Ok. On va être KO, c'est sûr. On va en profiter pour soigner Big Show. On n'a pas de piège de rock cette fois-ci, donc c'est pas trop mal. Je veux dire que là, on va mettre Flag direct. Avec un peu de chance, on est plus rapide et on fait Moonblast. Est-ce que ça le termine ? Non. Mais on ne craint pas trop et... C'est bon. On va pouvoir enchaîner peut-être deux Moonblast. À moins que le vent arrière s'arrête. Ah, ça s'est arrêté. Ah non, c'est quelque chose d'autre qui s'est arrêté. Je ne suis pas sûr si c'était le vent arrière. Bon, en tout cas, on a mis KO. Ok. Crocodile. Franchement, Broccoli va tenter sa chance. Petit Vampy Graine. Gros Vampy Graine même. Et... Est-ce qu'il a un objet ? Aïe, aïe, aïe. Il a augmenté son attaque en plus. Tipeee peut-être. On va se faire. Non, mais là, on ne se réveille pas. Il a une attaque de... De bâtard. Mais Galo, il est rapide. Leech Life. Ok, il rate son attaque. Très bien. On lui fait assez mal. Ok, ce n'est pas grave. Ouais, 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 ouais. Stone Edge, on ne survit pas normalement. Compliqué. Je ne sais pas s'il est rapide. Si ça vaut le coup de tenter. Oui, c'est bon, on est plus rapide. Ok, Croco Rible. Ça se dégage. Stilix. Stilix, en vrai, je pense qu'avec Lunar Fire, on est plus rapide, on le met KO. Oui. Très bien. Ça ne se passe pas si mal. Axorus. Axorus. On va mettre Big Show. Je ne sais pas combien il en reste. Et j'aimerais le ralentir un petit peu. Est-ce que c'est suffisant ? Alors là, on attaqué encore. Enfin, on attaqué vite grâce à la Vigurif. On va continuer de le ralentir. Shadow Claw, on survit. Force. Et il est terminé. Ok, c'est pas mal. Bien joué. Bouffalente. Bouffalente, c'est pas mal. Mais il faut qu'on se soigne un coup. En revanche, ça va, on n'a pas fait d'attaque. Je veux le ralentir un petit coup. Ok, il est déjà assez lent, je crois. C'est bon. Head Charge. Ok, il se fait mal. Là, je pense qu'on ne résiste pas à un truc comme ce Head Charge. Donc, on va se soigner, clairement. Je pense qu'il est très lent. Et là, on peut faire un Force sans trop de problèmes. Petit risque. En vrai, j'étais pas super serein en faisant ça. Scrafty. Bah là, on le met KO facile. Mais est-ce qu'on est plus rapide ? Il est lent un peu, celui-là. Alors, je pense qu'il ne peut pas nous mettre KO du premier coup, normalement. Eye Jump Kick. Eye Jump Kick. On tente force. Ah, il n'est pas KO. Ok, on va se re-soigner un coup. Et on est plus rapide. Il est vraiment lent, alors. Et on l'a battu. Très bien, super. Historique. On a fait un combat historique. Il y a, je ne sais pas quoi, tous tes Pokémon ont répondu à l'appel. Et, je ne sais pas. Je ne sais pas. Aucune idée de ce qu'il raconte. Aucune idée. Je suis fatigué. Je suis au bout de la course. 300 push-ups ne m'auraient pas mis dans cet état. Mais, quel sentiment je ressens. Waouh. C'est le sentiment d'être devenu une meilleure personne après ce match. Laissons savoir au monde Pokémon entier que nous avons le nouveau champion de Sephira. Félicitations, Saumon. Je suis le gagnant de la Ligue Pokémon. On dégare de voir. Mon rêve. Le couple du champion est à toi. On a la musique derrière. Saumon, 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 nous t'aimons. Très bien. Encore mille ans. Encore mille ans. Des mots. Des mots. Une parole. Quelque chose à dire, Saumon. Tu dois avoir tellement à dire. Allez, fais-nous un bon discours qui ne nous laissera pas indifférent. Ok. On est comme raide. On a du mal à s'exprimer. Oh. Oh. Eh bien, ils ont tous disparu. Ok. Je vois, je vois. Enfin. Ce fragment de l'esprit est à moi. Ok. On est dans un désert. Nous allons réaliser tes rêves. Unctena. Makonawa sera à nouveau. Alors, Makonawa, on rappelle, c'est le nom de Sephira. C'est l'ancien nom de Sephira. Ok. Encore cette silhouette. Pourquoi peux-tu me voir ? Est-ce que tu as le même pouvoir que moi ? Est-ce que toi-ci, tu as la bénédiction du grand esprit ? Il y en a d'autres comme toi, n'est-ce pas ? Est-ce que tu es cette peste que Astre m'a choisie ? Quelle honte. Je vais te trouver. Je vais vous trouver et tous vous tuer. Saumon répond. Est-ce que tu vas bien ? Tu as dû avoir une montée trop importante, une pression sanguine trop élevée, ou une baisse de pression sanguine. Allons vite à l'hôtel pour te reposer. Effectivement, c'est assez étrange. Ah, merci, Saumon. Je pensais que quelque chose de sérieux t'était arrivé. Est-ce que tu vas bien, Saumon ? Ton visage est devenu très pâle soudainement. Les gens pensent que tu étais trop fatigué, et tellement que tu as donné ton mieux pendant ton combat. Mais j'imagine qu'il y a quelque chose de plus. Il n'y a pas de temps pour les théories, monsieur Ebano. Saumon doit continuer de se reposer. D'ailleurs, Gala est partie ce matin sans rien dire. Je ne sais pas où elle est, mais... Enfin, je ne sais pas où elle est partie. Mais elle avait l'air plutôt inquiète. Ah, elle a peut-être eu une vision, pareille que nous. Je sais comment prendre soin d'elle-même. C'est une bonne fille. Ah oui, j'en ai pas de doute à propos de ça. Bien, je vais aller dire à monsieur Apollo que Saumon s'est déjà réveillé. Ça le rassurera de le savoir. Ok. Maintenant qu'il est parti, je vais te remercier, Saumon. J'ai senti à travers notre combat que j'ai pu me libérer des chaînes qui m'ont asservi dans mon passé. C'est vrai qu'ils m'ont enfermé. C'était un moment très cathartique pour moi. J'espère que ça l'a été pour toi également. Et d'ailleurs, est-ce que tu as remarqué que mon Stylix avait évolué au début du combat ? C'est le lien dont je t'ai parlé il y a longtemps et que tu maîtriseras, toi aussi. Bien, je vais retourner voir Apollo et il va être content de savoir que tu vas bien. Ah, c'est moi qui dois aller voir Apollo, pardon. Alors, on va sauvegarder, on va s'essayer là pour cet épisode 24. C'est un sacré combat, je suis bien content de l'avoir gagné. Alors, on a utilisé des potions, c'est vrai. Mais quand même, on a bien géré Big Show qui a été le boss du combat. Surtout Big Show quand même principalement. Et Big Show principalement, voilà. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode. Et on se retrouve très bientôt pour une autre aventure. Enfin, pour une autre aventure, pour la suite de cette aventure, pardon. Ciao, ciao !